14. A l'un de l'actualité ce soir, le Premier ministre à Bissau-Guinéen, Rui Duarte de Barros, arrivé dans la capitale économique ivoirienne ce lundi. Il a été reçu en audience ce soir par le président Ouattara, président en exercice de la CE2R. La disposition sécuritaire prise par la Côte d'Ivoire pour le retour de la Banque africaine de développement à son siège d'Abidjan, au cœur d'un échange entre une délégation d'experts de la Banque et le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Et puis à l'étranger, la Centrafrique où Catherine Samba-Ponza succède à l'ex-président Michel Diotodia. La maire de Bonguie a aussitôt appelé tous les centrafricains à cesser les violences. Elle a été élue présidente centrafricain de transition au détriment de Désiré Kolenba, fils d'un ancien chef d'État. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Le Premier ministre Bissau-Guinéen, Ruy-Douarté de Barros, est arrivé dans la capitale économique ivoirienne ce lundi. Une visite qui intervient alors que la Guinée-Bissau, en situation de transition politique, prépare des élections législatives et la présidentielle de sortie de crise prévue le 16 mars prochain. Ruy-Douarté de Barros a été reçu en audience ce soir même par le président Ouattara, président d'exercice de la CEDEAO. Jérôme Kofiaboulin. C'est au petit palais de la présidence de la République que le Premier ministre Bissau-Guinéen a été reçu par le président Alassane Ouattara ce lundi 20 janvier 2014. Ruy-Douarté de Barros est venu rencontrer le chef de l'État ivoirien, président en exercice de la CEDEAO, en vue de lui faire le point du processus de transition en Guinée-Bissau. Pour lui, ce processus suivant normalement son cours, les élections se tiendront sans problème à la date prévue, c'est-à-dire le 16 mars prochain. Je suis là pour apporter le message du président Sérif Niamadio, président de la République, président de la conférence de chef d'État de la CEDEAO, donc sur le processus de transition en Guinée-Bissau, surtout sur les élections que nous sommes engagés à faire le 16 mars, et sur le processus de recensement aussi électoral. L'autre hôte de la Côte d'Ivoire, le ministre Borkinabé des Affaires étrangères, a aussi été reçu par le chef de l'État ivoirien, à en croire d'Ibril Bassolet. Il a été essentiellement question de faire le point de l'évolution de la situation sociopolitique au Borkina Faso et évoquer notamment le cas Amade Ouéremi, ressortissant Borkinabé, arrêté dans l'affaire du Mont Péco. Jérôme Kofiabola. Gibril Bassolet, reçu par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, ce lundi 20 janvier 2014. L'audience s'est déroulée au domicile du chef de l'État ivoirien, à la rivière Golfe, dans la commune de Kokodi. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères du Borkina, a dit avoir informé le président Alassane Ouattara de sa prochaine visite au Mali prévue ce mardi relativement à la médiation Borkinabé lors de la crise malienne et aussi fait le point de l'évolution de la situation nationale du Borkina. Mais cela, non sans évoquer le cas Amade Ouéremi, un ressortissant Borkinabé suite à son arrestation dans l'affaire du Mont Péco. Sur la situation de l'occupation illégale de la forêt du Mont Péco, le président Ouattara avait, il y a quelques semaines, fait au président Compaoré le point de la situation et un certain nombre de suggestions. Il a été question pour nous aujourd'hui d'opérationnaliser cette grande relocalisation des guérpissements. Le président a reçu le compte-rendu de la séance de travail que nous avons eue, qui consiste à arrêter en réalité un calendrier de mise en œuvre, à nous entourer du maximum de précautions pour que les populations concernées soient suffisamment bien sensibilisées et que le tout se passe évidemment dans le respect de la légalité. Pour le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères du Borkina, c'est un grand honneur d'avoir été reçu par le président ivoirien Alassane Ouattara, par ailleurs président en exercice de la CEDEAO. Une interrogation dans l'actualité sécuritaire. Quelles sont les dispositions sécuritaires qui sont prises par la Côte d'Ivoire pour le retour de la Banque africaine de développement à son siège d'Abidjan ? Le sujet a été au cœur d'un échange entre une délégation d'experts de la Banque et le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Le compte rendu d'Abou Sanogo. Des administrateurs de la BAD dont des experts en sécurité reçus par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Ces experts sont venus se rendre compte des dispositions prises par la Côte d'Ivoire en matière de sécurité dans la perspective du retour imminent de l'institution panafricaine en Côte d'Ivoire. Conduits par le doyen des administrateurs, ils ont pu visiter le centre des opérations du centre de coordination des décisions opérationnelles CECDO et ont apprécié par eux-mêmes l'efficacité du système de vidéosurveillance déployé dans le district d'Abidjan. Je pense que ce système a un grand potentiel notamment pour le suivi de la circulation routière et également pour la lutte contre le crime et la prévention du crime également et également pour d'autres aspects. Donc je pense que ce sont des efforts louables et nous espérons que le rythme sera soutenu et renforcé. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a rassuré ses hôtes sur la volonté du gouvernement de renforcer les capacités du centre opérationnel par l'acquisition de moyens matériels adéquats afin de garantir la sécurité des populations. La délégation d'administrateurs et d'experts de l'ABAD a séjourné en Côte d'Ivoire du mardi 14 janvier au ventre du 17 janvier dernier. 336 villas seront construits taodiennés et minignans, respectivement chefs lieux des régions du Cabadougou et du Follon, c'est dans le nord-ouest du pays, une autre composante du programme gouvernemental des logements sociaux et économiques. L'opération a officiellement démarré. Jeudi dernier, en présence des ministres en charge de la construction et celui du transport, le témoignage de Brouléan. Environ un an pour bâtir sur ce site de 5 hectares dans la commune d'Odienné au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, 168 logements sociaux et économiques. Déjà, la villa témoin et les deux maisons en construction constituent pour les populations la preuve que le gouvernement du président Alassane Ouattara est déterminé à leur offrir des toits. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui croyaient qu'au niveau d'Odienné ou de minignans, on verrait concrètement des maisons sociales. Je suis heureux. Un programme immobilier vient dans notre cité, nous ne pouvons qu'être fiers. Nous demandons à nos populations, à nos cadres et à la diaspora de venir s'inscrire pour que tout un chacun puisse avoir un pied à terre dans notre région. Bon accueil également des logements sociaux et économiques à Ménignan, région du Foulon, toujours au nord-ouest. Au lancement du chantier de la localité jeudi dernier, 32 maisons suivent les 168 prévues ont fait l'objet d'achat. La villa témoin par le président du conseil régional, celle en finition par le ministre Gawoussou Touré et 30 autres non encore réalisées par le conseil régional. Objectif, loger les agents de l'État en poste à Ménignan. Au total, un réel engouement suscité par les logements sociaux et économiques au regard de la sécurité dans l'opération gouvernementale. Le gouvernement a mis tout en œuvre pour que les sommes qui sont versées chez les 39 promoteurs retenus soient sur un compte qui est sous séquestre. Donc on attend qu'ils réalisent d'abord et au fur et à mesure, les lettres, en tout cas de main levée, qui permettent aux promoteurs d'accéder au fond sont donc émises aux banques. À Ménignan comme à Odjene, le ministre de la Construction a aussi rassuré sur la mise à disposition par l'État de 35 milliards de nos francs pour accompagner le programme des logements sociaux et économiques. Et ce mécontentement des commerçants du grand marché de Trècheville, commune située au cœur d'Abidjan, un bras de fer, les oppose à la CCJ et à la Société de gestion du marché de Trècheville. Pour exprimer leur mécontentement, boutiques et magasins sont restés fermés. Ils sont même sortis à exprimer leur criève sur la voie publique. Plus d'éclairages et de détails avec Conépar Gassero et Franck Coadion. Voix barricadée. Magasins et boutiques fermés, les commerçants a même le sol loin de leurs échoppes. Le grand marché de Trècheville est en ébullition depuis ce lundi matin. Le motif, la gestion ambiguë des taxes par la société commise à ce défi. Et le contrat, jugé pas clair, qui lit les commerçants à la CCJ qui a reconstruit le marché après son incendie en 1997. La mairie a sollicité la CCJ pour construire le marché. Il y a un contrat qui les lit. Les femmes, beaucoup n'étaient pas au courant de ce contrat-là. On ne leur a pas montré le contrat. C'est après avoir fini de payer que les gens ont reçu le contrat. Et quand tu lis le contrat, quand tu vois le contenu, je vous assure que vous êtes des souverains et même pas amis de prendre. Ce qu'on veut, on ne peut plus payer des loyers. Interpellés depuis le 15 janvier par les commerçants, les autorités municipales disent avoir à rassurer ces derniers. Une rencontre est même prévue cette semaine à la mairie. La présidente des commerçants a adressé un courrier au maire lui demandant d'intervenir auprès de la SGMT, la société qui s'occupe de la gestion de ce marché. Pour voir dans quelle mesure on pourrait les aider à revoir à la baisse leur engagement financier. Donc nous nous préparions à les rencontrer quand aujourd'hui nous avons été surpris par cette grève-là. Monsieur le maire Amicha François était en activité ce matin à l'Ivoque aussi. Dès qu'il a appris cette triste nouvelle, il nous a demandé de rentrer en contact avec les commerçants. Nous les avons reçus ici même durant deux heures avec leurs différents représentants pour leur demander de faire preuve de calme et de faire confiance à la mairie. Une rencontre fort attendue, surtout que les commerçants exigent à le départ du gérant du marché, lequel n'a d'ailleurs pas voulu s'exprimer à notre micro. Des commerçants qui en plus souhaitent un audit et décident de maintenir la pression de la rue le temps qu'une solution soit trouvée. Pour les disperser, les policiers ont dû faire usage de bombes lacrymogènes. Le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Gilbert Coné-Kafana, a présenté aujourd'hui lors d'une assemblée extraordinaire les membres des instances dirigeantes de l'Union, notamment ceux du bureau exécutif, du secrétariat général et du commissariat au compte. Le président Kafana a précisé que la sélection des membres du bureau exécutif s'est faite sur la base de deux critères, à savoir la chapelle politique et la géopolitique du pays qui dicte le respect de l'implantation des communes en Côte d'Ivoire. Honoré Nannigori. Les 15 membres du nouveau bureau exécutif de l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, ont été choisies sur la base de leur appartenance politique, selon le président de l'UVICOSI. Gilbert Kafana-Koné souhaite que tous les maires considèrent ce bureau comme le leur et s'engagent résolument dans les activités à venir pour le mieux-être des populations. Nous avons souhaité que ce bureau soit un bureau actif, dynamique. Ce que nous avons à faire, c'est d'offrir, en fonction de nos moyens, l'assistance que nous pouvons aux populations pour améliorer le cadre de vie. Témoin de cette cérémonie, le représentant du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, il a invité les membres du nouveau bureau de l'UVICOSI à cultiver l'altruisme, la responsabilité et la disponibilité dans l'exercice de leurs fonctions. Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, forme le vœu que l'expérience et l'ourard de son président servent au bureau exécutif de l'UVICOSI pour apporter des changements significatifs au mouvement décentralisateur en cours en Côte d'Ivoire. Message bien perçu par le maire, membre du bureau exécutif de l'UVICOSI. Nous nous engageons au sein de ce bureau à apporter notre contribution pour que nos cités, nos villes, nos collectivités puissent se développer. Saletant pour la coupeur de route dans la région de Bouéquet, après celui qui se faisait appeler Bécédéni, mis aux arrêts la semaine dernière, deux autres dangereux coupeurs de route qui se met, la terreur dans la région ont été abattus par la gendarmerie nationale à Bamoro. Parfaite illustration de ce que la lutte contre le grand banditisme dans la région porte ses fruits. Kader Sogodogo. Une bande de cinq malfrats opère depuis des années sur les pistes du canton Peupressou dans la région de Bouéquet. Leur cible, les propriétaires de motos et de téléphones portables. Informé de ce dossier, le commandant de la troisième légion de gendarmerie basée à Bouéquet n'a pas hésité à mettre ses hommes sur les trousses des malfrats. Ce samedi matin, sous le coup de neuf heures, après avoir dépossédé des commerçants de leurs motos et de leur argent, les malfrats tombent nez à nez avec une patrouille de la gendarmerie. Des échanges de tilles vont s'en suivre. Si trois malfrats réussissent à s'enfuir, deux parmi eux vont y laisser leur vie. Je voulais aller voir mes baies au parc. Arrivé, quand le plan colonneau n'est, les volants nous ont arrêtés là-bas. Au-delà, ils sont allés me faire coucher, puis ma moto, puis mes cellulaires. Le procédé, c'est que les cellulaires qui étaient en poche, parce que je n'avais pas l'argent en poche, donc je n'avais pas pris de l'argent. Ils étaient armés, ils avaient des calaches. Ils étaient un homme de cinq. Quand j'en ai mis à plus de travail, on les encourage beaucoup, on les fait d'ici, ce qu'ils ont fait, on n'a pas pu compter ici ses sens. C'est sur des motos que les éléments de la troisième légion de gendarmerie basée à Boaké ont décidé de faire reculer le banditisme sur les pistes de nos villages. Des motos plus adaptées et en nombre suffisant pourraient contribuer à sécuriser davantage les zones rurales de la région de Boaké. Il n'y a pas que les coupeurs de route qui sont traqués. Les trafiquants de drogue le sont aussi. Deux d'entre eux ont été mis aux arrêts à Catiola. Ces trafiquants avaient en leur possession plus de 188 boulettes de cannabis. Les faits se sont déroulés sur l'axe Catiola-Bonniere-Dougou. Ouattara-Madou-Walter. Fin de parcours pour deux jeunes trafiquants de drogue. En effet, deux jeunes Maliens reprenant au nom de Ouattara-Madou et Traoré-Chaman sont des trafiquants de drogue. Ces deux malfrats ont été épinglés par les gendarmes et militaires à Catiola le mardi 14 janvier dernier, précisément sur l'axe Catiola-Bonniere-Dougou. Ces deux complices pris en possession de 188 boulettes de drogue ont été conduits à la gendarmerie de Catiola. Cette action, qui est à l'actif des corps habillés de la ville potière, s'inscrit dans le cadre de l'opération Terri. Ces deux tuyants sont actuellement en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Catiola. Les responsables de la gendarmerie, satisfaits du travail de leurs éléments, appellent la population à plus de collaboration pour tout comportement suspect, en vue d'être plus efficace sur le terrain. Il était l'une des vedettes de la télévision ivoirienne, Roger Fulgence-Cassi, présentateur de l'émission Podium, a tiré sa révérence le 20 janvier 1989. Cela fait 25 ans aujourd'hui, jour pour jour. Que reste-t-il de sa vision, de ses œuvres ? Les responsables de la fondation, Roger Fulgence-Cassi et RFK, veulent perpétrer la mémoire de l'homme. Patricia Oumouetia. 20 janvier 1989, 20 janvier 2014. Roger Fulgence-Cassi, 25 ans après sa mort, une fondation en son nom pour lui rendre hommage. Le projet vient de naître à l'initiative de son neveu, également président de la fondation RFK, pour la promotion de la culture et de la communication. Nous avons décidé d'utiliser cette icône pour donner l'espoir à cette jeunesse par nos activités qui sont la détection, la formation et la promotion des talents. Donc cette fondation-là a été créée pour susciter des talents. Un thème pour cette première édition, RFK, quel symbole peut une jeunesse critiquer aujourd'hui ? Le débat est dirigé par Georges Abouquet, parrain de la cérémonie. Selon lui, RFK reste le meilleur de sa génération et à travers lui, tous les talents doivent être reconnus. C'est le meilleur animateur que la télévision ait connu. En tout cas, Roger Fulgence-Cassi avait un talent, un grand talent. Il savait monter des émissions, mais avant cela, il savait les concevoir et il savait les présenter. Aujourd'hui, après 25 ans, on peut rattraper encore les choses et le célébrer parce qu'il a laissé des traces indélébiles dans l'animation à la télévision. Comme un météore, RFK a illuminé de son talent l'univers audiovisuel ivoirien. Le testament de Roger Fulgence-Cassi reste au meuble de nombreuses émissions telles que Nandjélé, Podium, le dimanche du studio 302. Pour prôner des messages de paix et de réconciliation, la caricature pourrait être une arme d'expression. C'est ce que nous dit Stanislas Pépé, journaliste caricaturiste, résident en France pour cet artiste. Les œuvres de caricature peuvent être des symboles de réconciliation. Konaté Moussa Broléon. Stanislas Pépé est un artiste qui prône la réconciliation par la caricature. Pour lui, cet art peut servir à une véritable campagne en faveur de la réconciliation vraie. J'aime mon crayon, j'aime ce métier. Le rôle d'un caricaturiste, en tant que réconciliation nationale, c'est la sensibilisation. Il faut toujours jouer l'apaisement avec le dessin. Stanislas Pépé exhorte aussi la jeunesse ivoirienne au dessin. Il s'agit en plus de gagner sa vie, de contribuer à l'apaisement des cœurs à travers des œuvres d'art. J'en viens à ces échanges entre la militant et sympathisant de l'Union démocratique et citoyenne et leur président il y a deux jours au siège du parti à la Riviera. Avec Mel Ed Théodore, la rémobilisation des membres de l'UDECI et les perspectives pour 2014 ont été abordées. Sidonida Silva, Davila, pardon, à Boussanogo. Une minute de silence en l'honneur de tous les membres de l'Union démocratique et citoyenne UDECI disparu en 2013. En l'occurrence, le vice-président Franck Gueye décédé le 30 décembre dernier. Une fin d'année triste donc pour l'UDECI. Son président Mel Ed Théodore souhaite une année 2014 beaucoup plus prometteuse. Les différentes délégations des militants et sympathisants du parti sont venues de toute la commune d'Abidjan et d'ailleurs témoigner leur engagement pour les batailles futures, notamment la présidentielle de 2015. Pour Mel Ed Théodore, c'est un moment de bonheur partagé avec ses partisans à qui il demande d'être assez fort malgré les difficultés rencontrées. C'est une année qui a vu se mettre en place de nouveaux organes. Nous nous préparons, comme tous les autres, pour les grands défis qui s'annoncent. Je souhaite à toutes les Ivoiriennes et à tous les Ivoiriens d'avoir une année paisible, une année de stabilité au niveau politique, de restauration au niveau de chaque individu, de chaque famille et que la santé et la sécurité soient notre partage à tous. Le président de l'UDECI a félicité le gouvernement pour la reprise du dialogue direct avec l'opposition. Une démarche qui marque un grand pas dans l'histoire de la réconciliation de ces trois dernières années selon lui. Il a d'ailleurs précisé que chaque Ivoirien devrait avec ses propres moyens se battre pour la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Ce soir, je vous propose de découvrir une structure étatique dont on ne parle pas très souvent, l'Institut national de formation judiciaire chargé du récrutement et de la formation des acteurs de l'appareil judiciaire en Côte d'Ivoire. L'INFJ a effectué vendredi sa rentrée académique en présence du ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques. Nienema Koulibaly garantit la qualité de la formation dirigée à l'Institut. Michel Ducret. Kokodi, De Plateau, Institut national de formation judiciaire. Dans cette salle, 17 élèves de l'école de magistrature. Depuis 2008, les cours ne sont plus dispensés au sein de l'école nationale d'administration, mais pour les apprenants, la qualité de la formation reste la même. Nous avons eu droit à une formation de qualité avec des magistrats hors hiérarchie, très expérimentés. L'Institut national de formation judiciaire assure le recrutement, la formation initiale et continue des acteurs de l'appareil judiciaire, à savoir les magistrats, les greffiers, les personnels pénitentiaires et de l'éducation surveillés. À l'occasion de la rentrée académique de l'INFJ, à la salle des conférences du ministère des Affaires étrangères, au plateau, le garde des Sceaux a rappelé les attentes des populations envers leur justice. Les Ivoiriens, dans leur ensemble, rêvent d'une justice plus efficace et plus rassurante. C'est leur premier souhait. Ils veulent aussi une justice rapide, plus simple, et qui réponde à leurs besoins. Les litiges soumis à nos différentes juridictions sont souvent complexes. Les contentieux augmentent. Il faut donc travailler vite et bien. Tout cela s'apprend et c'est la mission principale de l'INFJ. Le talon d'Achille de l'INFJ demeure l'exécuté du cadre d'études. Le ministre Nénémar Koulibaly a annoncé que l'État a acquis, pour l'INFJ, les locaux de l'Est-Eurelec, entièrement renovés et équipés, et qui vont être fonctionnels dès la rentrée prochaine. En bref et en images, Tienko, localité à 15 km de Touba, dans la région du Bafing, au nord-ouest du pays, a désormais sa mosquée. L'œuvre a coûté environ 60 millions de francs CFA aux populations. Cette mosquée a connu vendredi sa première prière, parrain de cette cérémonie d'inauguration de mosquée. Le ministre Mamadou Sanogo a fait don de natte, de bouilloire, d'exemplaire du Saint-Coran, ainsi que la somme de 3 800 000 francs CFA à la communauté. A l'étranger, la Centrafrique, au Katerine Samba Panza, succède à l'ex-président Michel Diotodia. La maire de Bangui a aussitôt appelé. Tous les centrafricains a cessé la violence. Elle a été élue présidente centrafricaine de transition, au détriment de Désiré Koulengba, fils d'un ancien chef de l'État. Katerine Samba Panza a recueilli au second tour du scrutin 75 voix contre 53 suffrages pour son adversaire. Elle succède donc à l'ex-président Michel Diotodia, contraint à la démission le 10 janvier dernier pour son incapacité à mettre fin aux tueries interreligieuses. Le reste de l'actualité africaine en bref et en image nous conduit en Libye, en Afrique du Sud, mais on se rend d'abord en République démocratique du Congo. Au lendemain de l'annonce par l'opposition syrienne de sa participation à la conférence de Genève 2, le secrétaire général de l'ONU a pris le risque de l'an dissuader. Bangui Moun a en effet invité l'Iran à participer à la réunion qui doit s'ouvrir mercredi à Montreux. Le ministre des Affaires étrangères, Javad Zarif, et moi sommes d'accord que le but de ces négociations est d'établir par consentement mutuel un gouvernement de transition avec les pleins pouvoirs. Et c'est sur cette base que le ministre Javad Zarif s'est engagé à ce que l'Iran joue un rôle positif et constructif aux négociations à Montreux. Si pour Washington, Paris, Londres et Riyad, Téhéran doit accepter explicitement l'objectif d'un gouvernement de transition. Pour Moscou, l'absence de l'Iran à Genève serait une erreur impardonnable. Alors que Téhéran a refusé toute condition préalable à sa venue en Suisse, Damas avance ses pions. Dans un entretien exclusif à l'agence France Presse relayée par la télévision d'État, Bachar el-Assad a fixé sa priorité à cette conférence. La conférence de Genève doit mener un résultat clair concernant la lutte contre le terrorisme en Syrie. Plus précisément en exerçant des pressions sur les pays qui soutiennent le terrorisme en Syrie. Affirmant réaliser des progrès dans cette lutte contre insurgés et djihadistes confondus, il a indiqué que cette bataille était compliquée, difficile et qu'elle prendrait beaucoup de temps. Quand on défend son pays, il est élémentaire de se fixer une option unique, celle de gagner. Car si la Syrie perd la bataille, c'est le chaos qui va s'installer dans tout le Proche-Orient. Pied donné à l'objectif ultime de la conférence, Bachar el-Assad a indiqué qu'il n'hésiterait pas à se porter à nouveau candidat à la présidence si l'opinion syrienne le souhaitait. Vous avez plutôt suivi un reportage relatif à l'invitation de Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU à l'Iran, pour participer à la conférence internationale sur la Syrie dite Genève 2. La rencontre devrait débuter après demain, mercredi. 200 000 personnes ont bravé hier l'interdiction de manifester dans la capitale ukrainienne. Le face-à-face était encore tendu ce matin entre un manifestant pro-européen et forces de l'ordre après une nuit d'affrontements violents alors que le pouvoir s'est engagé à ouvrir dans la journée une conciliation sous la pression des Etats-Unis. Au petit matin, les tambours de la colère résonnent encore sur la place de l'indépendance à Kiev. Des carcasses de véhicules calcinés témoignent des violences de la nuit et d'un mouvement qui semble échapper à ses protagonistes. « On n'a pas dormi de la nuit, même pas cinq minutes. Mais maintenant, on ne sait pas quoi faire. L'opposition aussi ne sait pas quoi faire. Et nous, nous plus. Mais nous nous défendons. » Dimanche soir, Kiev s'est embrasé comme rarement depuis le début de la contestation. Les affrontements ont éclaté à l'issue d'un rassemblement des opposants pro-européens. Plusieurs centaines de manifestants ont tenté de forcer un barrage pour se rendre au Parlement. Près de 200 personnes ont été blessées, dont une centaine de policiers. Face à ce déchaînement de violence, les Etats-Unis ont lancé un appel au calme, brandissant la menace d'éventuelles sanctions. Dans la soirée, le président Viktor Yanukovitch a promis de créer dès lundi une commission avec des représentants de l'opposition pour mettre fin à la crise politique. « Il y a quelques minutes, j'ai reçu un appel du président Yanukovitch. Ils disent qu'ils veulent entamer un processus de négociation. » La décision du président ukrainien de tourner le dos à l'Union européenne avait galvanisé l'opposition. La signature en décembre d'accord économie avec la Russie permettant au pays d'échapper à la faillite avait porté un coup à la mobilisation. Mais avec la récente adoption de lois durcissant les sanctions contre les contestataires, la coupe est pleine. En dépit des attermoiements d'une opposition qui peine à définir sa stratégie et à désigner un véritable leader, 200 000 personnes ont manifesté dimanche contre le gouvernement. Pour terminer, sachez qu'au moins 9 personnes ont été tuées et 12 blessées ce matin par l'explosion d'une bombe près du quartier général de l'armée pakistanaise à Rawalpindi, un banlieue de la capitale Islamabad. L'attentat, perpétré dans une zone haute sécurité en raison de la proximité du QG de l'armée, a été revendiqué par les talibans. C'est ainsi qu'on s'arrête pour ce soir. Merci d'avoir suivi cette demi-heure d'information. Dans un instant, sur le coup de 21h, retrouvez toute l'équipe de RTI Sport pour lundi Sport dans une présentation de Fatima Sibier. Moi, je vous retrouve demain à 20h. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada